Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Je vais commencer par présenter notre sujet du jour et puis après je vous présenterai vous. Donc on est sur une rencontre sur le thème de l'international, donc du développement de projets artistiques à l'international. Mais là où je crois hier était posée la question justement des subventions, etc. Là c'est plutôt la question comment financer des projets à l'international sans avoir recours au cadre institutionnel, donc hors cadre institutionnel. Et pour aborder ce sujet aujourd'hui, nous avons donc Renato Lombardo. Bonjour. Vous dirigez le festival Milano Off, c'est ça ? C'est ça, c'est la troisième édition. C'est un petit festival et c'est tout à fait parti, en prenant l'inspiration du festival d'Avignon, qu'on est étudiant aussi le modèle d'Edinburgh. En fait, en 2015, j'ai vu une discussion avec les présidents et tous les conseillers d'administration. J'ai proposé mon projet et m'a ouvert la porte et on est là. Merci à vous. Merci d'être là. Nous avons Jean Novak, qui a donc fondé la structure Drame Éducation. Et vous avez plusieurs projets au sein de Drame Éducation, notamment des projets 10 sur 10, qui sont des résidences d'auteurs, c'est ça ? Oui, et tu étais là hier pour parler de l'aspect subvention, enfin pour Drame Éducation, mais vous avez aussi avec Drame Éducation des projets qui sont entièrement financés, soit par des scénats privés, soit par d'autres biais. Et donc, on discutera un peu de tout ça. Si tu veux dire un mot pour présenter un peu la structure ? Oui, on va le faire peut-être après la présentation, quand je vais me lancer déjà dans la réponse. Et enfin, Grégoire Harrel, qui a fondé ProArty. ProArty, c'est un site de financement participatif, c'est ça ? Un site de rencontre. Un site de rencontre artistique. Très bien. Oui, très brièvement. C'est une plateforme de financement participatif qui associe mécénat et financement participatif et qui est dédié à la culture et qui a accompagné à peu près 1000 projets depuis 2013 pour les financer. Et on verra quelques cas d'accompagnement autour de... pour que les compagnies françaises puissent financer leur tournée à l'international. Très bien. Eh bien, pour commencer, moi, je suis auteur et metteur en scène aussi. Je dirige un théâtre ici. Et la totalité de nos financements, sauf cas exceptionnels, ce sont des financements privés. Donc, soit ça va être des coproductions, soit éventuellement des mécénats. On connaît le principe, notamment, des financements participatifs en France. Quelle est la portée du financement participatif à l'étranger, aujourd'hui, au sein de ProArty, évidemment, mais aussi dans le domaine du mécénat, dans le domaine du... dans tout le cadre artistique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà développé, qui est en développement ? Et quelles sont les difficultés ? Alors, c'est une question difficile. Il y a plein de questions dedans, en fait. Je dirais que, d'abord, le financement participatif, ça permet d'aller accompagner des modes de financement plutôt traditionnels. Moi, je considère que c'est, sauf cas particulier, ce n'est pas une alternative au financement public et aux dispositifs de financement public ou privé existants. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, le financement participatif se développe énormément en France et en Europe. En ce qui concerne la France, c'est une évolution qui concerne tous les aspects du financement participatif, parce que je ne veux pas rester très longtemps là-dessus, mais le financement participatif, c'est divisé en trois parties. Il y a du financement participatif sous forme de dons, du financement participatif sous forme de prêts et du financement participatif sous forme d'équities, c'est-à-dire d'investissement. Dans le domaine de la culture, le financement participatif se concentre essentiellement sur la question du don, parce qu'on considère que le prêt ou l'investissement ne sont pas facilement mobilisables pour des projets culturels et artistiques. En tout cas, c'est ce qu'on considère aujourd'hui. Et dans le domaine du don, il y a une croissance qui est de l'ordre de 40%, je crois, en 2018. Donc, ça reste très dynamique. Et donc, après, il y a plusieurs plateformes. Je continue sur la France volontairement, puis après, on pourra élargir. Il y a plusieurs plateformes qui sont sur ce segment, qui est celui du don. Il y a KissKiss, Ulule, Kobéon, ProArti, enfin, voilà, il y en a plein d'autres. Alors, là-dessus, sur cette question-là, je n'ai pas de chiffre sur le pourcentage de projets qui sont liés à l'international. Ce n'est pas répertorié, en fait, dans les typologies de projets, puisque, en fait, les acteurs culturels, lorsqu'ils se présentent et font du financement participatif, ils le font pour accompagner un projet. Ce projet, en général, c'est soit un projet de production, soit un projet de diffusion. Lorsque, et c'est essentiellement, aujourd'hui, la majorité, nous, des projets qu'on accompagne, ce sont des projets, je reste ici volontairement sur le spectacle vivant, parce qu'on accompagne d'autres projets hors spectacle vivant, mais sur le spectacle vivant, la majorité des projets qu'on accompagne, ce sont de la diffusion de projets artistiques déjà produits. Ça, c'est la majorité. Et dedans, il y a une petite partie qui sont vers l'international. Pour rebondir encore à nouveau sur le mécénat, maintenant, à ma connaissance, le mécénat, dans le domaine du spectacle vivant, certes, tend un peu à se développer, mais ça reste relativement peu développé. Il y a des grosses fondations, type fondation BNP Paribas, qui interviennent dans le spectacle vivant, et qui vont, elles aussi, pouvoir intervenir sur des projets internationaux ou à l'international. Mais ça reste un nombre de projets extrêmement réduit. Et la spécificité de ProArty, qui fait qu'on est devenu partenaire d'Avignon Off, c'est que, d'abord, on est porté par un fonds de dotation, qui est, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une personne morale d'intérêt général à but non lucratif. Donc, on s'est positionné volontairement dans l'économie sociale et solidaire pour, justement, sécuriser la réduction fiscale. Donc, ça, c'est une première spécificité. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on a connecté à ce fonds de dotation une plateforme de financement participatif. Et donc, ça, c'était un peu la première innovation. Et donc, du coup, ça permet concrètement aux porteurs de projets de collecter plus facilement des dons, parce que les gens, quand ils arrivent sur la plateforme, ils voient qu'ils peuvent donner plus et que ça va leur coûter moins, puisqu'ils voient qu'ils s'apprêtaient à donner 50 euros. Et ils voient que quand ils donnent 50 euros avec la législation française ça ne leur coûte que 17 euros. Et donc, du coup, ils donnent en moyenne 100 euros. Et donc, ça double le don. Voilà. On reviendra, d'ailleurs, sur cette question qui est au cœur aussi des questions de financement et de diffusion à l'international. C'est la question des fiscalités, puisque comment faire pour associer, accorder des fiscalités qui, selon les pays, sont souvent très différentes. Et je vais me tourner vers Renato. Et je suis totalement novice là-dedans. Si je veux financer un projet artistique, que ce soit un festival, évidemment, mais aussi un spectacle, quels sont les moyens en Italie, par exemple, pour le faire ? On parle, évidemment, au niveau institutionnel. Gabriel me disait tout à l'heure, c'est 1% en France du budget qui va à la culture. En Italie, c'est 0,3%. C'est ça, à peu près ? Un peu moins. Un peu moins. Donc, évidemment... En France, j'ai sauvé 4%. En France ? En France, 4%. Évalide. C'est vrai ? 4%. En France, c'est le 4%. En Italie, c'est même pas à 0,3%. Donc, comment vous financez, en l'occurrence, Milano Off ? Alors, l'autre... Vous me permettez de faire un peu un step arrière. Permettez-vous. Parce que ça, c'est un sujet que ça me touche beaucoup. Et ce matin, je pensais que ce que je dois dire, c'est que j'ai vu en flèche comme un tableau de Van Gogh ou un jouet de Cecil Taylor, de Grammlo, de Dario Faure. C'est quelque chose de vraiment très artistique, très beau, mais il m'a très confondu. C'est-à-dire qu'il faut aller au fond pour comprendre pourquoi on fait ça. Parce qu'on n'a pas la manière en Italie de se connecter à tous les projets internationaux pour beaucoup de raisons. La première, c'est pour la difficulté d'avoir en avance de l'Etat les subventions, la certitude des subventions. Il fait si on veut faire un partenariat européen entre la France et l'Italie, on ne peut pas le faire. Vous savez déjà ce que vous avez proposé 2021-2022. Voyons. Alors, nous, on a déposé notre dossier de subvention à la ville de Milan en juin, et on en aura la réponse en septembre pour dépenser notre argent, pour prendre l'argent dès qu'on doit dépenser entre le décembre 2019. C'est clair, ça ? C'est très court. Hein ? C'est très... C'est presque impossible. C'est-à-dire qu'il faut que nous, quand même, on s'engage, les organisateurs, à mettre notre argent, à mettre notre maison à la banque, en espérant que notre subvention soit acceptée, on va savoir comment les choses sont déjà en marche. Ça veut dire que c'est un métier vraiment dangereux et on se demande toujours pourquoi on le fait. Parce que si on met 100 000 euros, 200 000 euros sur un festival, et après, je vais payer les frais de la banque. Je vais payer tous les taxes que je mette, en plus que je paye à l'État, que sur les charges sociales, les TVA, toutes les choses que j'achète. Ça veut dire que ça fait presque 70% de mon budget, ça. Et après, l'État, il va faire un concours de budget de mon festival, au maximum de 70-80. Ça veut dire que moi, j'avance à l'État, 70% de mon budget, et je le prendrai dans un an et demi, deux ans. Et ça, c'est fou. C'est vraiment fou. Et c'est la chose parce que ça ne se passe pas trop en Italie. Un certain niveau, naturellement. Après, il y a un niveau très haut, la casta. On peut dire que ce sont tous les scènes nationales. C'est bien. Il y a un prix interrénal. Maintenant, la loi est changée aussi. Il a coupé toutes les subventions à les petites compagnies, à les petits théâtres. Et on a fait ici que le système national, il donne l'argent à l'avance à les grands théâtres, qui sont les scènes nationales. Il doit faire, après, les scènes régionales, qui se doit associer à toutes les petites compagnies. Et ça, ça fait les TRIQ. National, régional, petite compagnie. Ça veut dire que si j'ai une petite compagnie de gens publics, avant, je prenais 20 000 euros et j'avais un budget de l'État de 20 000 euros. Et j'étais indépendant à faire mon projet. Maintenant, non. Je dois me confronter avec la scène régionale, la scène nationale. Je dois avoir l'aval de 1, 2, 3. Et l'argent, il m'arriverait un an après, un an et demi après. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas pourquoi. Moi, je ne comprends pas pourquoi, mais je n'arrive pas à demander à la personne qui doit me donner des réponses. Alors, on a décidé quand même de faire notre démarche depuis des années. J'étais né au jazz avant, 35 ans, en Sicile, et j'avais des subventions. Et j'ai décidé de déchirer mes subventions au précédent de la région. Je veux dire, je ne veux plus être à cette situation-là. Je me sens humilié comme opérateur. Je suis né comme opérateur culturel sicilien. Parce que c'est l'humiliation de la profession. Il ne compte pas. Après, il m'a décidé de la scène nationale et de la région au-delà de l'État. Nous, nous sommes juste les gens qui font quelque chose si on connaît quelqu'un. Je ne dis pas que c'est tout comme ça, mais si vous regardez quelqu'un ici, en Avignon, il y a un exemple. Combien de compagnies vous avez trouvé dans le bouquin italien ? Il y en a dix. À peu près ? Il y en a dix. Cinq, peut-être, qui sont déjà en France, installés en France. Ce sont des Italiens installés en France. Nous, on est tournant qu'on avait fait la célébration de Leonardo da Vinci des 400 ans. Et vous avez fait en France, la jocorne en France, et on se demande pourquoi. Parce que déjà, 400 ans avant, Leonardo da Vinci se devait barrer de l'Italie. Parce que la situation, c'était la même 400 ans avant. Ça, c'est la situation. Et du coup, comment, du coup, le Milano of Fringe, comment vous financez ? On met l'argent dans nous. On met notre argent. En espérant que les compagnies se soient partagées. Je veux dire, on prend des risques. Nous, le théâtre et les compagnies. Il faut que tout participe. Les compagnies mettent 150 euros, 120 euros pour l'inscription. et nous mettons en avançant tout. On a des partenaires techniques. Pour exemple, nous avons un partenaire technique magnifique qui s'était seul et qui donne de vin. Alors, à chaque concert, on offre un verre de vin et c'est déjà en manière attractive pour faire une échange. Et après, tout ça en investissement commun. Les compagnies, elles viennent au festival et elles viennent à un théâtre. Elles viennent choisir d'un directeur artistique d'un théâtre, trois compagnies par théâtre. Et la recette totale de les trois compagnies pour tous les festivals vient d'être partagée à 50% hors taxes à les trois compagnies. C'est-à-dire, ça fait un parachute de risque pour tout le monde. L'autre 55%, il va entre nous, la production et le festival. C'est juste un partenariat vrai en association entre les théâtres, nous et les compagnies. Combien de théâtres et combien de spectacles au Fringe ? Alors, je viens de deux modèles différents. Le premier modèle qu'on a fait la première année, c'était un modèle de marketing territorial. Au lieu quand il a inauguré le Bosco Vertical et le Gaiolentis, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a le palais très haut avec tous les arbres au milieu de l'arbre. la ville a décidé de dépenser 400 000 euros pour le marketing territorial et on est rentré avec un petit part pour démarrer le festival. Moi, j'avais déjà mis en place deux ans avant avec le conseiller d'administration de l'Avignon. J'avais étudié tous les modèles et je l'avais mis en place. Et là, j'ai fait la première, il y avait quatre lieux, cinq lieux et quinze compagnies. L'année d'après, on a essayé de faire un peu plus large au fringe autour de Milan parce qu'au centre, mon Dieu, il y a le pic, le théâtre, il y a d'autres montres qu'on ne peut pas toucher parce que sinon, c'est dangereux. Et on a fait quinze lieux et cinquante compagnies en israélien, en espagnol, en suisse et de toutes les parties de l'Italie. Et c'est ce deuxième modèle et on a vu que la ville de Milan n'était pas encore prête parce que les petits théâtres, il n'y a pas la force d'arriver à l'été. Ils sont gérés pour un, deux personnes. Vraiment, on arrive très fatigué à la fin. On ne peut pas mettre plus que ça et on ne peut pas s'engager encore. Alors, cette année, on a fait une autre marche. On a recommencé après un village. Finalement, on a trouvé le partenariat de la ville qu'on donne un petit prix à un bel endroit qui s'appelle Fabrica de Vapore centrale, culturelle et on a beaucoup de combats et de gélosies pour avoir ça. et on fait les villages et on fait une salle et on fait musical musical off. Un autre, on fait des monologues, un autre, on fait clonerie et après, il y a cinq théâtres autour de la ville et chaque théâtre prend des spectacles vrais. On qui est conseillé, c'est une compagnie milanée de Milan, une compagnie italienne et une compagnie étrangère. C'est ce qu'on conseille. Mais après, c'est le risque de patron de la boîte à prendre et là, on ne peut pas intervenir. Par contre, on a beaucoup de partenariats techniques qui donnent le vent, qui donnent un petit prix pour les maquettes. C'est qu'au moment des techniques, on n'a pas de subvention. La plateforme en Italie, ça ne marche pas pour ces choses-là au moment. Au niveau des sponsors, mon Dieu, comment tu arrives à savoir qu'un joueur, il est tout fermé le budget, on ne peut pas demander pour septembre. Il faut penser à un an à l'avant. Mais un an à l'avant, il ne te donne pas la disponibilité de lieu. C'est un champ qui est mort de sac. que ce n'est pas tout à fait facile. Par contre, la satisfaction, on sait beaucoup parce que c'est un italien. On est habitué à faire les choses à la dernière minute, à s'inventer les choses. L'art, c'est même ça. De faire les choses comme ça. Peut-être, on pense impossible de le faire. Par contre, il va. Et c'est notre objectif de construire l'Italie comme un point de référement international. Et je demande à tous les partenaires internationaux de beaucoup de patience avec nous parce que ce n'est pas notre faute. J'ai vu Edinburgh, j'ai vu Avignon, nous sommes le 13e année, nous sommes petits, mais toutes les autres organisations sont vraiment déjà stabilisées parce que le modèle d'État est permis. Et ça, c'est du côté organisatif. Si on parle du côté artistique, alors là, j'ai remené une compagnie qui a gagné le 19-19-2017. Il est venu l'an dernier ici, à Avignon, il a vu beaucoup de success de la critique et des professionnels. En fait, on a remené jusqu'à une date à Rennes, à l'Université de Rennes parce qu'elle est intéressée pour étudier l'italien et la pièce c'est ce qu'il était. comme je me suis adressé à les professionnels et tourneurs et dit « Eh oui, Manon, l'italien, ça ne marche pas, il y a un problème, il y a un souci. » Et j'ai dit « Écoute, là, on ne comprend pas que la vraie richesse de la culture, on est tous d'accord parce que là, on est là pour ça, on est tous des professionnels. mais la vraie richesse du futur de la culture, c'est la diversité, les différents langages. Il faut battre sur ces premières missions, je dirais. Et vous, en France, vous êtes beaucoup avant avec la culture et j'espère qu'un jour, chaque festival aura un petit budget pour l'étranger. Mais pas parce que le marché étranger c'est autre chose, mais juste parce que c'est comment c'est une nation comme vous à ouvrir les yeux à l'autre, que l'autre culture, c'est important de l'entendre dans sa langue, son geste. Oui, il y a, c'est différentes manières de dire la chose et c'est la même chose mais avec différents gestes. Et tu regardes l'autre nation, l'autre, d'autres confines de l'autre part du monde et tu commences à les connaître et tu n'as plus peur et tu abattres les barrières. Ça, c'est la mission culturelle mondiale pour moi qui se doit à la démarche. Ce n'est pas une question des chiffres, ce n'est pas une question artistique, c'est une question de la paix dans le monde, c'est une question du bonheur intérieur brut. C'est ça que je dis. Merci. Merci pour ce message. Et justement, en termes de paix dans le monde, on peut le dire, Yann, tu travailles justement au développement d'artistes et d'auteurs français et à la diffusion de textes d'auteurs français dans le monde. Tu me disais tout à l'heure que maintenant, vous travaillez dans 47 pays différents. Est-ce que tu peux nous parler du modèle de développement justement de l'armée éducation depuis le départ jusqu'à aujourd'hui et comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Alors, il y a les subventions, le mécénat, les fonds privés, etc. Oui. En fait, nous, on a une particularité avec notre équipe qui est en totalité ici avec Katia Iris que je représente ici et je prends la parole en nom de toute équipe. La particularité, c'est qu'on est basé en Pologne, donc le pays qui n'a quasiment rien à voir avec la francophonie, mais on travaille pour le développement de la langue française, la connaissance de la langue française et pour la diffusion de la culture francophone dans le monde entier. Donc, comme tu as bien cité, on travaille dans 47 pays maintenant et en fait, notre programme consiste à la diffusion internationale des auteurs francophones. On le fait à travers le programme qui s'appelle 10 sur 10, pièces francophones à jouer à lire, donc on invite des auteurs des pays où la langue française est une langue officielle, on leur demande de nous écrire des pièces de théâtre. 10 jours, 10 auteurs, 10 pages, 10 personnages, donc c'est pour ça le programme s'appelle 10 sur 10 et après, on publie ces textes et on les diffuse dans le monde entier pour que les professeurs de français ou les artistes francophones installés dans différents pays puissent prendre ces textes et travailler dans des classes, dans des écoles et comme ça, on diffuse et on habitue les jeunes du monde entier à apprendre le français et à travers cet apprentissage, s'habituer à la présence des auteurs de théâtre dans leur vie parce qu'ils vont apprendre le français grâce au théâtre, à la pièce de théâtre et aussi en présence des auteurs. Nous, on a un modèle de financement qui est très compliqué et très complexe parce que déjà, on est basé en Pologne donc pour vous dire, on n'a aucun financement de la part du gouvernement polonais parce qu'on est juste basé en Pologne. On travaille uniquement avec des artistes francophones, donc des artistes suisses, canadiens, belges, africains, français. Donc la Pologne nous dit toujours mais puisque vous faites la promotion de ces auteurs, demandez à ces pays de vous aider. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Peut-être juste un peu parce que quand on organise des festivals internationaux en Pologne, il y a des centaines de personnes qui viennent en Pologne, qui découvrent la Pologne aussi à travers ça la culture polonaise et repartent dans leur pays avec un bagage culturel beaucoup plus riche. Mais bon, on s'en fout de Pologne, surtout avec le gouvernement actuel. Nous, au départ de notre activité, on finançait tout avec des recettes. Donc on essayait de trouver des méthodes. Comment proposer, par exemple, un spectacle en Pologne à beaucoup de personnes et avoir de l'argent pour financer la venue de ce spectacle ? Donc en fait, on programmait une compagnie, on se mettait d'accord sur le prix de session et tout. Tout était réglé, donc on savait, ok, on a déjà une compagnie qui va venir chez nous, ils vont faire 20 dates dans 20 villes. Maintenant, il faut trouver l'argent pour ça. Donc on signait déjà le contrat et tout. Et après, il fallait se démerder. Donc on savait combien d'argent il faut trouver. Donc on commençait à persuader les gens à venir voir le spectacle, acheter les tickets et comme ça, on finançait pendant 7 ans les tournées des spectacles. Donc on a programmé beaucoup de compagnies françaises, belges, québécoises, comme ça. Voilà, mais la première année était difficile parce qu'on ne savait pas à quoi il fallait s'engager. on avait peur qu'on va faire couler la boîte parce que le public ne viendra pas et nous, on se retrouvera avec un contrat et le procès dans le dos. Mais finalement, ça a marché et plus vous développez ça, mieux le public est habitué à venir. Ils savent que ce mois-ci, dans leur ville, l'année prochaine ou cette année, il y aura à nouveau un spectacle français. On a aimé le précédent, donc on va venir. Donc ça a commencé à être un peu plus facile. Et bien sûr, on a commencé à travailler avec les boîtes françaises installées en Pologne parce qu'il y a 530 boîtes françaises installées en Pologne. Donc on a commencé à frapper à la porte de Auchan, Carrefour et d'autres boîtes en disant on fait ça. Est-ce que vous pouvez nous aider à financer nos projets ? Et ça, ça fait rire beaucoup de personnes, mais la première boîte et notre premier grand mécène, c'était Areva, qui voulait installer une centrale atomique en Pologne. Ils ne sont pas arrivés, mais ils y croyaient pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, ils nous soutenaient. On pensait qu'il allait les aider à ouvrir une centrale nucléaire. Voilà. Mais bon, c'était marrant. Après, beaucoup d'artistes nous contestaient en disant que si c'est un plus grand pollueur du monde qui vous finance, nous, on ne viendra pas jouer parce qu'on est écolo. Ce que je comprenais parfaitement, je suis aussi pour l'écologie. Mais bon, néanmoins, Areva nous soutenait beaucoup. Mais ça aussi, c'est très flagrant parce que pourquoi Areva a commencé à nous soutenir ? parce que le directeur d'Areva avait le budget d'accueil des partenaires polonais qu'il n'arrivait pas à épuiser parce que les partenaires ne voulaient pas parler. Donc tu vois, le budget, tu fais le dîner dans un resto 3 étoiles Michelin, ça te coûte 1000 euros, mais c'est les frais de représentation et tout. Et il n'arrivait pas à écouler ce budget. Donc il nous donnait de l'argent au lieu de donner à bouffer à des politiciens polonais. En gros, ils avaient trop d'argent et du coup, ils vous en donnaient une partie. Oui, parce qu'il avait cette ligne budgétaire donc il nous aidait. Il n'avait pas la ligne budgétaire culture, ça n'existait pas. Il a dit, va parler à mon patron de la culture et il va tomber comme ça. Donc il nous aidait comme ça, c'était assez marrant. Et comment on va taper justement quand on est à une structure, alors là, étranger, mais ça peut s'adapter aux productions françaises, à n'importe quelle structure partout dans le monde. Comment on fait pour aller taper à la porte de ces gens-là ? Il faut se lier d'amitié avec le président ou la présidente des chambres de commerce parce que dans chaque pays, il y a les chambres de commerce franco-polonaises chez nous mais je pense qu'en Italie aussi, il y a la chambre de commerce entre la France et l'Italie. Donc ces chambres de commerce, ils aident à l'implantation des entreprises françaises ou belges ou suisses dans le pays. Chez nous, en Pologne, la chambre de commerce brasse 530 entreprises et on est allé voir la directrice, on a parlé de notre projet, elle a beaucoup aimé et elle, elle a le carnet d'adresse de tous les PDG. Et en général, c'est au bout des années de travail ensemble, c'est des copains, copines, donc elle peut appeler en disant écoute, il y a un jeune qui voudrait faire ça, est-ce que tu pourrais le recevoir pour papoter un peu avec lui ? Donc, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé à chaque fois, donc on avait l'accès direct parce que si tu dois te, voilà, faufiler entre eux les attachés commerciales, l'attaché de communication et tout, là tu peux être bloqué déjà au premier niveau. C'est intéressant ça de savoir qu'il y a des plateformes qui font le lien des fameux sites de rencontres, comme disait Grégoire tout à l'heure, mais voilà, des plateformes qui peuvent faire le lien entre des acteurs privés, des compagnies, des structures, des festivals et des sociétés qui peuvent être amenées à faire du mécénat par exemple. Grégoire, sur cette partie-là, vous, dans tout ce qui est mécénat justement d'entreprise, est-ce que vous démarchez les entreprises ? Est-ce que vous mettez en lien ? Comment ça se passe ? Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant parce qu'on s'est concentré sur le développement de la plateforme et son expansion pour accompagner déjà les porteurs de projets dans le cadre d'un financement participatif où c'est eux qui vont chercher les financements. Alors, ces porteurs de projets-là, ils vont s'adresser soit à un public particulier, soit à un public d'entreprise. Il y a vraiment tous les cas de figure qui existent puisqu'on a pu voir par exemple, j'ai en tête, alors ce n'est pas lié avec l'international, mais j'ai en tête la création d'un festival qui était en Bretagne qui se créait et en fait, la totalité de la collecte s'est faite avec des PME locales qui avaient été démarchées alors que le festival n'existait pas. C'était vraiment une première, le risque était total et en fait, c'était une bande de jeunes femmes pétillantes et motivées et qui y sont allées et elles ont réussi vraiment à collecter des sommes assez importantes pour elles dans cette première étape de lancement auprès uniquement d'entreprises. Mais ça, c'est une minorité de cas, la majorité des cas, c'est clairement plus, on va dire, 70% des dons de particuliers et 30% des dons d'entreprises. Nous, comme je te le disais, on ne le fait pas, ce travail d'aller faire du fundraising. Maintenant, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer un petit peu. On le fait un tout petit peu mais sur des partenariats très ciblés. On a pu le faire avec la SACEM qui est devenue partenaire de la plateforme sur un appel à projet spécifique qui concerne la musique contemporaine. Donc là, ce n'est pas encore une entreprise privée mais c'est un opérateur culturel qui a injecté de l'argent dans une opération et nous, on vient abonder les collectes. Le projet s'appelle Mise en oeuvre si vous voulez plus d'informations et ça, c'est quelque chose qui nous a ouvert la voie sur ce qu'on pense être l'avenir du financement participatif ou l'une des pistes d'avenir du financement participatif c'est-à-dire c'est ce que j'appelle le mélange des euros. C'est-à-dire que c'est l'idée que le porteur de projet va lancer sa collecte, s'adresser à sa communauté et puis il y a un partenaire qui va changer une fois sur l'autre en fonction des objectifs de ce partenaire qui va venir abonder la collecte et parce qu'il va venir abonder la collecte il va venir rassurer les donateurs et donc ces donateurs vont donner plus d'argent. Et aujourd'hui, on a commencé à avoir du recul sur l'effet de levier de ce type de partenariat qui est assez conséquent qui est de l'ordre de 1,4. Ça veut dire que l'argent qu'injecte le partenaire va générer 1,4 fois la somme qu'ils vont injecter. Donc ça, si on en vient maintenant à une entreprise plus traditionnelle, on a, pour Avignon Off justement, c'est la première année où on a commencé nous à aller démarcher cette fois-ci des partenaires privés en disant voilà, nous on va accompagner les compagnies qui viennent jouer à Avignon, on va aller abonder leur collecte avec des petits montants. Donc ça, c'est la plateforme qui a fait cet effort-là, on va dire, et on a demandé à des partenaires de monter à bord. Donc comme c'est le démarrage, on a eu peu de résultats, mais je pense que c'est une stratégie sur deux ou trois ans en fait qui doit s'installer mais on a quand même eu des résultats. Donc on a quand même eu GMBA qui est un cabinet comptable qui a apporté de l'argent et ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont apporté de l'argent sous la forme d'un prix et ce prix en fait ils ont choisi 15 projets qui jouaient dans le off et sur ces 15 projets ils ont fait voter leurs salariés et les salariés ont sélectionné trois projets qui ont eu un prix de 2000 euros, un prix de 1500 euros et un prix de 1000 euros, ce qui est toujours bon à prendre quand on vient jouer à Avignon donc ça on était assez contents et on espère développer ce type de démarche là. Et justement donc des structures comme la peau par exemple qui commencent à faire du fundraising pour des projets Yann tu nous parlais des chambres de commerce qui font lien par exemple France-Pologne est-ce qu'il existe parce que souvent la recherche de financement hors cadre institutionnel c'est comme tu disais d'aller taper à la porte donc c'est du face à face je vais te demander à toi est-ce que tu as de l'argent à toi, à toi et jusqu'à tomber sur quelqu'un ou plusieurs personnes qui peuvent effectivement financer est-ce qu'il existe des structures nationales au sein de vos pays ou à l'international dont la mission soit celle-là c'est-à-dire de faire du fundraising pour des projets soit en production soit en diffusion on peut rester sur la question des projets artistiques mais ça peut être intéressant de se poser la question aussi si vous le savez sur d'autres thèmes purement artistiques sportifs accompagnement des jeunes etc parce que ça peut s'adapter mais est-ce qu'à votre connaissance il y a des structures comme ça dans vos pays en Italie il y a des sociétés qui font ça et qui font un parcentage bien normalement et normalement les PDG de la grande agence sont liés à cette agence de la grande économie je veux dire vous adressez à la tachette culturelle un grand Renault je ne sais pas vous n'arriverez pas à parler avec le PDG vous devez parler avec le secrétariat qui est vraiment à l'agence alors je me demande ils prennent le parcentage et je me pose des questions on n'arrive pas jamais à avoir un vrai contact avec l'usine comment dire la marque moi j'ai essayé en Italie à avoir ce contact là avec la marque je peux dire c'était Cafou voilà et à un moment donné on a fait presque deux mois de discours ils voulaient être main sponsor jeudi elle fait tout pour être partie du festival enfin après deux mois elle m'a proposé 10 000 euros à ticket de course et j'ai dit bien alors la typographie je vais donner 50 tickets de course j'ai dit merci beaucoup alors on n'arriverait pas il y a des agences qui font ça mais c'est très difficile d'avoir un contact comme on disait Yann ou tu connais quelqu'un conseiller d'administration de l'usine mais là ça reste du face à face il doit trouver face à face bien sûr à mon expérience après et pour le théâtre après je sais que c'est la mairie se met il y a un théâtre il y a eu des cases en Milan en Italie il y a des théâtres qui vont ils l'appellent SOS ils arrivent les maires ils trouvent un sponsor qui c'est un participé de l'eau quelque chose participé qui la va aider ou qui a demandé autre chose pour la ville qui doit quelque chose à la ville et c'est un récupère de la ville mais ça marche comme ça et je voulais demander tu as accepté les 10 000 euros en ticket non donc ça c'est une grosse faute et je vais t'expliquer pourquoi nous on a une grosse faute un big mistake pourquoi si Carrefour te donne 10 000 euros en ticket dans ton budget tu peux mettre que tu as un apport de 10 000 euros ce qui va diminuer en pourcentage l'apport de la ville ou d'autres partenaires parce que c'est ce que fait peur à un partenaire quand tu lui demandes 50% de budget là il va se dire putain 50% si tu mets 10 000 euros dans ton budget peut-être ces 50% vont devenir 35 et là au vu des sponsors potentiels donner 35 et pas 50 eux ils voient des chiffres c'est des businessmen donc moins de 0 dans les pourcents mieux c'est pour eux c'est la même chose que ce que tu disais et aussi si par exemple ils te donnent le bon d'achat de 10 000 euros tu achètes du 20 pour 10 000 euros et tu vends le 20 dans ton bar où tu l'offres et comme ça tu vas financer par la suite les entrées d'argent il faut toujours prendre pour vous dire aussi nous on a une chance avec notre structure qu'on a deux mécènes dont je ne peux pas vous dire les noms parce que c'est vraiment des privés qui ont des milliards d'euros et qui nous donnent un peu d'argent parce qu'ils aiment et une fois on était ensemble avec une de nos mécènes elle dit ah l'institut français en Pologne fait chier parce qu'ils nous donnent seulement ils veulent nous donner 300 euros sur le budget de 25 pour notre festival et là la femme elle nous regarde elle dit prends 300 si quelqu'un veut te donner 10 euros ne dis pas je m'en fous de 10 euros prends 10 euros parce qu'elle a dit c'est comme ça qu'on a fait des fortunes si on veut te donner quelque chose prends quelque chose et essaye de démultiplier ça donc retape encore une fois à Carrefour prends 10 000 euros en ticket et par exemple nourris les compagnies nourris les bénévoles et tu pourras dire à tous tes partenaires regardez j'ai déjà 10 000 euros et Carrefour va te certifier qu'il te donne 10 000 euros mais en matos soit disant c'est comme tu peux budgétiser aussi l'apport de la ville que normalement la salle t'aurait payé 15 000 euros parce que c'est l'allocation normale mais tu l'as à 300 000 euros à 300 euros par exemple mais ça ne change rien la salle vaut 15 000 euros dans ton budget même si tu l'as à 300 et à nouveau tu fais descendre le pourcentage pour tes sponsors suivants et voilà et en général plus tu as de partenaires mieux les autres regardent ça c'est une consigne c'est comme ça qu'on fait et qu'on faisait pendant longtemps d'ailleurs on le fait toujours les gens n'aiment pas les gros chiffres donc dès que les pourcentages sont petits on donne 10% je suis totalement d'accord avec toi et je l'ai refusé je t'explique pourquoi parce qu'en fait le budget de la promotion ça m'avait monté à 15 000 euros ils voulaient de la promotion que ça me coûtait plus que ce qu'ils me donnaient et alors j'ai dit je ne sais pas c'est pour ça je suis tout à fait d'accord que je prends ce que tu viens même 10 euros oui je suis tout à fait d'accord pour le calcul que tu as fait mais quand tu vois qu'il y a de la spéculation derrière tu dis non et je préfère refuser ça et faire le marketing territorial des petites boutiques les producteurs locaux les producteurs oui je voulais rebondir un peu sur ces questions là qu'on évoque pour dire que en fait concrètement les sponsors les mécènes voilà c'est quand même des choses qui sont extrêmement difficiles à les mobiliser c'est vrai que aujourd'hui pro-arty on commence à être un peu visible à avoir un peu plus de de voilà de développement et ainsi de suite mais ce qui est intéressant c'est qu'il faut toujours se rappeler qu'on vient de rien et c'est vrai que nous quand on a monté le projet on est parti on avait zéro et on a commencé à aller faire tour de table pour aller chercher un peu d'argent et tout ça et on a commencé aussi à s'adresser à ces grandes entreprises et en fait vous vous rendez compte qu'on s'est rendu compte que c'est une impasse parce que d'une part le spectacle vivant ne se prête pas facilement au mécénat c'est comme ça heureusement il y a des contre-exemples mais le spectacle vivant c'est subversif c'est quelque chose d'intangible c'est à dire que vous ne pouvez pas acheter c'est pas comme une photo vous ne pouvez pas faire une collection de pièces de théâtre que vous allez garder et après pouvoir revendre valoriser et puis honnêtement c'est moins c'est moins Shabada que l'opéra d'accord et donc du coup aller mobiliser le grand capital et les grandes entreprises là dessus je généralise évidemment heureusement il y a des contre-exemples c'est moins simple et je ne dis pas que c'est facile ailleurs mais en tout cas c'est moins facile dans ce domaine là et nous c'est vrai qu'on voulait au début spécialement se concentrer sur le spectacle vivant et en fait du coup on s'est dit on va se débrouiller par nous-mêmes et en fait finalement le fait d'avoir connecté une plateforme de financement participatif au fonds de dotation à l'origine on voulait aller voir des mécènes on voulait aller lire des pièces lire des projets artistiques aller définir quel type de mécène on pourrait trouver aller contacter ses mécènes jouer un rôle d'intermédiaire en se rémunérant sur l'argent soulevé et ainsi de suite levé pardon pas soulevé mais levé et puis voilà faire un travail comme ça on a vu que ça ne marchait pas et ça ne oui c'est ça les cariatides et voilà donc du coup on a eu cette idée de connecter une plateforme de financement participatif et là on a vu que ça marchait parce qu'en fait finalement on se mettait tous à se prendre en main et à avancer pour défendre notre projet et le développer et je voulais vous raconter une anecdote je ne vais pas te parler trop mais il se trouve que ProArtis développe et en fait on a absorbé une plateforme qui s'appelle TouscoProd et qui intervient plus particulièrement dans le domaine de l'audiovisuel et donc ça fait deux ans qu'on va à Cannes et c'est très intéressant parce que à Cannes on est en contact avec l'industrie cinématographique qui elle aussi galère elle aussi a des problèmes d'argent et ainsi de suite voilà mais c'est une économie qui est quand même totalement différente de la nôtre je dis ça parce que moi je me considère comme venant du spectacle vivant mais c'est passionnant et là il y a des gens par rapport à ta question qui était de savoir s'il y avait des intermédiaires qui vont aller chercher de l'argent vont faire du fundraising et ainsi de suite là il y en a c'est des gens qui vont aller mais c'est des gens qui viennent du marketing de la communication et qui viennent qui vont contacter des grandes entreprises pour aller leur dire voilà soit du placement de produit soit du sponsoring soit du bartering alors ça c'est un terme un peu spécial en fait c'est de l'échange c'est de l'échange de bons procédés en disant je vais communiquer sur ta marque et moi tu vas communiquer sur mon film voilà et effectivement on est un secteur artistique pour lequel il faut qu'on fasse un peu la révolution de l'argent non pas pour perdre il ne faut pas qu'on perde notre âme notre indépendance notre liberté d'expression ça il ne faut jamais renoncer à ça mais quand même être capable d'aller à un moment donné parler argent lever des fonds et convaincre que c'est bon d'investir dans ce secteur là et il y a encore beaucoup de travail et donc nous j'arrêterai là nous notre message c'est de dire faisons-le ensemble mettons-nous ensemble pour le faire évidemment je ne me fais pas d'illusion si vous trouvez un super sponsor comme le super milliardaire que tu as trouvé et bravo évidemment tu n'as pas envie de donner le nom de cette personne là parce que d'abord elle t'a dit de ne pas le donner et c'est normal et en plus et en plus tu es content d'avoir trouvé une solution pour ton problème tu n'as peut-être pas nécessairement envie de résoudre le problème des autres mais je pense que malgré tout c'est à travers une démarche un peu plus collective de valorisation de networking de partage de l'information tant que faire se peut qu'on arrivera un peu plus à se sortir de nos difficultés actuelles question pour toi Yann justement sans donner le nom de ces mécènes comment se passe on se verra juste après dans mon bureau comment se passe la relation avec un mécène sur le long terme parce que ça fait combien d'années qu'elle vous soutient qu'il vous soutienne c'est une femme non il l'a dit on en a trois comme ça vous en avez trois oui donc depuis 4-5 ans à peu près comment ça se passe le dialogue le partenariat enfin le mécénat avec ces personnes là sur le long terme parce que nous enfin moi en tant que producteur de spectacle si je vais avoir un mécénat ou un financement participatif ça va être sur un projet ça va être sur une pièce le but va être de la créer ou de la diffuser dans un cadre national ou international mais ça va être sur un projet comment ça se passe sur c'est de l'aide au fonctionnement c'est du mécénat au fonctionnement c'est sur des projets et puis après le dialogue avec ces gens là oui d'abord c'est que je ne peux pas le dire si je pourrais je vous dirais comment ces personnes s'appellent mais ils ne veulent pas c'est le deal parce que vous n'allez pas trouver leur logo sur notre publicité et tout c'est juste on aime votre projet le dialogue à long terme avec des personnes comme ça doit être basé uniquement sur la vérité on ne peut pas raconter n'importe quoi à ces gens et être toujours comment dire dire la vérité ils n'ont pas disons on ayant fait toute sa vie dans le business ils ont un tel esprit qu'ils voient ou vous racontez n'importe quoi ou vous dites la vérité et c'est mieux de dire tout de suite la vérité ce que vous voulez combien ça coûte à quoi ça sert parce que sinon en 30 secondes ils sont capables de dire oh là là c'est lui ici voilà et vous pouvez perdre donc parfois il nous est arrivé de se planquer dans l'organisation de quelque chose de dépenser de l'argent inutilement on se dit là on ne savait pas comment faire et là ils aiment quand tu dis la vérité quand tu es sincère et après il y a une autre chose c'est que ils ne traitent pas ça comme un investissement c'est pour ça ils ne demandent pas des échanges et des sommes par rapport à leur fortune c'est un dîner de ce ordre là donc ils n'ont plus je ne peux pas dire qu'ils ne te traitent pas au sérieux parce que tu peux les appeler parler demander on se rencontre ça va mais ce n'est pas s'ils te donnaient 10 millions d'euros pour dire fais le projet et eux le rapport par rapport à l'argent c'est aussi si c'est peu dans leur vision donc je je m'inquiète peu pour des voilà pour ça mais voilà si je devais dire quelque chose comment discuter avec ces gens là c'est la vérité donc si tu as besoin de ça tu dis parfois ils nous donnent un budget annuel et au milieu il y a un projet qui arrive comme ça on se dit tiens mais ça ne suffira pas donc on appelle en disant écoute on n'a pas prévu ça à janvier est-ce que tu pourrais aussi nous aider parce que regarde il y a ce projet donc en général il dit on voit le descriptif ce que c'est et comment ça peut vous aider vraiment dans le développement et voilà il y a un dialogue pragmatique il y a une chose il faut toujours se positionner comme égal à égal avec ces gens là tu ne peux pas arriver en disant moi je suis petit vous êtes grand et le petit vous demande de l'aumône quelque chose comme ça si tu crois en ton projet tu vas et tu es égal à cette personne parce qu'eux ils aiment aussi parler avec quelqu'un à l'égalité et pas genre quelqu'un te pose la question ah je ne comprends pas ce que vous voulez dire en tant que mécène et vous tout de suite oh mon dieu je vais le perdre oh non désolé désolé je me suis mal expliqué non ah oui ok donc j'explique encore une fois je vais faire ça nanana et là ils aiment ça aussi on a parlé donc du financement plutôt d'entreprise donc du mécénat ça arrive de personnes très riches Renato tu parlais tout à l'heure de mécénat technique enfin donc des aides des gens qui vous donnent peut-être du matériel du vin comment se passent comment se passent les soutiens justement en dehors des relations d'argent soit les échanges soit dans toutes vos structures c'est toujours lié aussi à la vérité c'est la même chose est-ce que tu donnes un million d'euros ou tu donnes un carton de vin c'est toujours la même relation c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un des partenaires qu'il faut engager pas seulement pour ce qu'il donne mais parce qu'ils sont engagés dans le projet et c'est ça qu'on les traite on les met en relation avec les projets on a des rencontres on dit ça c'est le projet c'est Volconsa qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous avez des idées pour avancer de quel côté pour exemple il y a les médias partenaires naturellement on se met à six heures le radio il ferait l'intervention là la télévision va prendre là c'est toutes les choses qu'après connecter il fait un network pas seulement des techniques et des choses mais aussi une équipe car on est tous dans la même soupe et plus un partenaire plus et plus ils sont connectés et plus les projets avancent et peut-être qu'il peut attirer des mécénats ça veut dire et en fait à ce moment je dois remercier aussi la directrice artistique Francesca Vitale qui est là et qui me soutient on soutient le projet avec moi avec beaucoup d'amour et aussi économiquement parce que on y a mis ce projet au premier round ça et le projet aussi qu'on fait en ville de Catagne en ville de Milan on fait différents projets culturels tout baser sur les privés je veux dire on ne prend pas l'état on ne prend pas des subventions on a décidé ça au moment par contre on a déposé un dossier maintenant cette année pour voir ce qui se passe pas pour couvrir notre budget mais pour avoir autre budget pour faire autre chose que c'est aussi un ouverture à l'étranger c'est l'œil le troisième qu'on croit c'est qu'il doit mettre aussi et convaincre aussi les artistes à avoir ce troisième œil ça dit comme ça ? le terzo occhio le terzo occhio les artistes aussi parce qu'aller à l'étranger c'est une mission c'est voyager l'artiste c'est un voyageur c'est quand même pas forcément maîtrisé ça départit à l'étranger parce que pour un français qui vient à l'Italie il n'y aurait pas de raison je veux dire le minimum fiche d'épée d'Italien vous savez c'est 60 euros ça veut dire les charges sociales sont 25-30 euros et ça veut dire que pour un artiste français venir à l'Italie c'est pas du tout convaincu au niveau économique mais peut-être que c'est une recherche à richesse intérieure c'est d'être à mission de voyager pas seulement pour l'argent ce qui va ramener à l'intérieur et beaucoup de gens m'arrêtent là mais est-ce que vous pensez l'Italien ils sont intéressés pour les choses en français je crois que si l'agent il a un peu de curiosité de l'art et du monde il faut que nous en croyons en première de rapporter ça nous sommes les découvertes nous sommes les Christophe Colombo de cette période de découvrir les barrières les barrières les confonds naturellement c'est dur aller à l'étranger perdre peut-être de l'argent mais rentrer avec une richesse intérieure beaucoup plus grande peut-être un peu plus de frustration parce que tu as vu 20 personnes dans la salle mais si les 20 polonaises allaient écouter une pièce italienne sous-titrée et elle a pris la culture italienne c'est 20 personnes du monde qui a pris une richesse et ça c'est la mission c'est naturellement c'est un peu idéologiquement fou je ne sais pas visionnaire peut-être par contre c'est la mission il faut sentir un peu comme ça et pousser les mécénats l'état la jante à avoir sa vision comment c'est ça qu'on pousse c'est ça qu'on essaye d'avoir juste pour rebondir sur les grosses entreprises quand on est petit et nous on se considère comme petit vous ne pouvez pas arriver voir un PDG ou quelqu'un de Carrefour et essayer de l'impressionner avec des chiffres parce que le mec qui a voilà 50 000 employés et dépense 10 milliards d'euros par an pour la pub même off ne l'impressionne pas avec ces 1600 compagnies ou tout donc quand tu veux viser vraiment un gros partenaire il faut lui vendre l'idée et dire que quand tu racontes de façon magnifique tu lui vends la richesse qui n'est pas mesurable et quand il n'arrive pas à mesurer il pense que c'est vraiment magnifique parce qu'on parle de manière très pragmatique de financement depuis le début mais il y a cette notion là c'est à dire le message le symbole l'intérêt autre qu'économique pour évidemment les producteurs mais aussi les populations locales c'est à dire les gens à qui on va montrer ces spectacles là cette dimension là ce rôle là il est valorisé chez les les mécènes chez les 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 donateurs autres que institutionnels parce que la mission de service public on la connaît mais une boîte comme Carrefour ou d'autres n'ont pas de mission de service public non au delà d'une ambition morale je veux dire souvent aussi il faut le dire pour valoriser l'image de l'entreprise ce qui va nous servir aussi mais donc ce message là c'est pour toi c'est une des clés majeures pour intéresser oui c'est essentiel parce que heureusement encore dans le monde d'aujourd'hui on parle à des personnes et pas à des écrans et la personne pendant une demi-heure tu peux lui parler de quelque chose et il ne va pas brancher et tu vas employer une phrase qui va dire ah tiens c'est intéressant et tu vas toucher la personne et pas la boîte qu'il représente avec une idée oui et il pourra te dire ok voilà au niveau chiffre rendement ça n'a pas de sens mais c'est beau donc peut-être je ne vais pas te donner 15 000 euros comme tu veux mais je peux lâcher 3, 4 parce que cette idée elle est belle tu vas lui rappeler quelque chose un événement de sa vie et tout je ne sais pas et là ah ouais cool et il a le pouvoir de te donner de l'argent parce que ces entreprises ne font jamais des bilans action par action c'est le bilan annuel on a investi tant on a eu tant d'investissement même si dans ce bilan annuel il y a ton petit festival où il n'a rien gagné finalement il t'a donné 5 000 euros mais ça ne compte pas ils ne voient pas des chiffres comme ça globalement ils ont fait le progrès cool on était efficace surtout par rapport peut-être au prévisionnel qu'ils ont fait l'année d'avant donc voilà il faut toujours aussi essayer de vendre l'idée qu'on a et si l'idée est vraie on a beaucoup de chances de pouvoir toucher la personne et recevoir quelque chose moi je voudrais juste rebondir en disant que sur ces questions là on est confronté je dirais c'est indispensable d'avoir cette relation comme tu le disais avec ces grandes entreprises je pense qu'il faut toujours essayer il faut toujours tenter il faut toujours se laisser le temps et tout ça moi nous on défend un modèle un peu alternatif où on se dit bon bah finalement c'est pas qu'on a renoncé complètement à contacter ces gens qui ont beaucoup de moyens je pense qu'il ne faut jamais renoncer à le faire parce que c'est leur apporter finalement une richesse comme tu le disais c'est très important d'être égal à égal on leur a amené une richesse et leur a partagé avec eux une richesse après nous on pense que c'est plus simple dans l'immédiat et c'est complémentaire de faire appel à la foule et et que ça peut être une première étape pour aller justement toucher au fur et à mesure dans du temps moyen des gens qui sont plus difficiles d'accès et ce que je voudrais peut-être quand même une minute c'est prendre le temps de regarder une collecte ou deux peut-être je vais demander à Thibaut de la projeter parce que c'est c'est juste pour rentrer dans le détail un peu puisqu'on est là pour la question des financements alternatifs peut-être Thibaut commencer par celle les XY c'est des collègues qui sont en cours ou qui ont eu lieu sur ProArty et notamment la compagnie XY voilà mais ce que je voulais c'était pour donner des exemples après on aurait pu les prendre sur d'autres plateformes mais ce qui est intéressant c'est qu'on a accompagné les voyages la compagnie XY c'est une très grande compagnie nationale de cirque et notamment d'acrobatie et ils ont un partenariat historique avec la Cisjordanie et ils sont allés en résidence à Naplouse et ils font leur création d'ailleurs ils ne les font pas qu'en France ils les font aussi dans le cadre de ce partenariat là avec différents pays et dans l'espèce avec Naplouse et ce qui est intéressant Thibaut je continue à faire un peu appel à toi donc vous avez vu qu'ils ont collecté 4100 euros et je veux bien que tu cliques sur le budget l'onglet budget et que tu le montres parce qu'en fait on se rend compte que les 4000 euros qu'ils avaient demandé c'était 10% du budget donc c'est pas énorme et il y a tout le détail si tu fais du scroll down comme on dit en français tu vas voir que c'est pour payer les salaires c'est 17 000 euros les billets d'avion c'est 15 000 euros et que malgré tout ils avaient besoin de l'argent lié au financement participatif parce qu'ils n'arrivaient pas à boucler leur budget et que ça a marché mais quel pourcentage le participatif sur la totalité de leur budget ? 10% alors c'est pas énorme non mais ça rejoint ce que disait Yann tout à l'heure c'est cette question de valoriser même si c'est des petits pourcentages puisque ça je sais pas si c'est bon terme mais ça noie un peu les différentes parts des différents partenaires ou producteurs dans un bilan qui est plus important même les subventions techniques on parlait tout à l'heure pas de ticket resto mais de ticket carrefour donc c'est intéressant de voir que ça gagne en crédibilité c'est aussi ce que tu disais avec le fonds de dotation c'est à dire que d'amener un partenaire plus important permet de gagner en crédibilité avoir un pourcentage plus faible pour un donateur quel qu'il soit ça permet aussi de le rassurer parce que ça donne de la crédibilité au projet et puis ce qu'il faut se dire ce que je voulais dire aussi c'est qu'en fait ça leur a permis de boucler leur budget et d'être quand même construire leur projet avec beaucoup plus de confort d'avoir un apport en trésorerie immédiat et puis aussi de communiquer sur finalement quelque chose sur lequel ils communiquaient peu puisqu'ils communiquent beaucoup sur leur spectacle qui passent partout en France et pour eux c'est leur part de rêve que d'aller travailler avec des palestiniens en Palestine et de faire des résidences et derrière cela de construire aussi finalement d'aller travailler avec l'école de cirque de Palestine c'est quelque chose qui est en profondeur et qui est sur le temps long je voudrais juste prendre un deuxième exemple et après j'arrêterai mais c'est intéressant c'est je ne sais plus laquelle c'est je crois que c'est attendez un instant c'est attendez je crois que c'est voilà c'est celle qui s'appelle la tournée malgache donc Thibaut ça va ? Tournée malgache Hatsi Mozika voilà donc là vous voyez c'est une plus petite somme c'est 2500 euros qui ont été collectés et moi je crois que c'est assez révélateur parce qu'en fait les montants des collectes sur la plateforme c'est plutôt de 7000 euros 10 000 euros 15 000 euros la plus grosse collecte qu'on ait faite c'est 90 000 euros donc on reste encore sur des petits montants quand il s'agit de l'international donc ça il faut l'avoir en tête et par contre ce qui est intéressant c'est que la collecte elle a été portée par l'alliance française donc là c'est un opérateur donc c'est l'alliance française donc Amagadaskar qui a lancé la collecte de financement participatif pour aider une compagnie à diffuser Amagadaskar et donc ce que je veux dire par là c'est que l'alliance française ça reste des associations qui sont installées localement et ainsi de suite mais c'est aussi quand même un représentant finalement du système français de promotion de la culture française à l'étranger et en fait on voit qu'il y a des opérateurs comme ça qui se lancent aussi dans le financement participatif alors ça reste encore des montants assez marginaux là si on regarde le budget c'est sur 17 750 donc vous voyez ça reste un peu des petits projets des petits budgets mais pour moi je pense que c'est une manière de aussi peut-être très concret sur ce que vous pouvez financer dans la table ronde sur laquelle on a abordé ce matin on a dit que pour les premiers démarchages pour aller à l'étranger souvent 2 ou 3 000 euros sont nécessaires on a du mal à les trouver et ça peut être une solution c'est vrai que par contre pour prendre en charge une tournée à l'international qui va coûter 30 ou 40 ou 50 000 euros le financement participatif peut être une piste mais ce ne sera jamais la solution unique voilà c'est là que je voulais éclaircir à travers ces exemples après on va passer des questions si vous avez des questions n'hésitez pas à vous préparer seulement juste une seconde pour dire moi j'ai bossé de jazz pour 35 ans et j'avais une boîte de distribution à Paris pour 8 ans et j'ai monté des projets avec le bureau export de la musique française ça pour veut dire j'ai monté un tournée à New York et à Tokyo ça pour vous dire qu'en France il y a des manières pour le faire on est en France il faut dire vous avez des manières d'état qui vous permettent d'aller à l'étranger il faut juste les chercher il faut juste maîtriser votre projet vos artistes je pense à l'artiste maîtriser votre projet et dire je veux aller à l'étranger chercher les justes projets chercher où vous voulez aller regarder les marchés regarder les tourneurs et la France avec l'oeil le troisième oeil qui est quand même il y a il trouve la manière pour aider que ça c'est une grande richesse de la nation et aujourd'hui c'est le 14 juillet aussi oui et bien écoutez si vous avez des questions donc sur ce thème du développement à l'international hors cadre institutionnel après ça peut déborder évidemment n'hésitez pas c'est toujours la première qui est difficile mais moi j'en ai si je en attendant qu'il y en ait si vous allez-y moi j'en ai une c'est que depuis tout à l'heure on parle de parce que certainement c'est moi qui oriente mais on parle de systèmes de financement qui sont finalement les mêmes que ceux qu'on peut retrouver en France mécénat privé ou d'entreprise financement participatif etc est-ce que là je pose plutôt la question à Renato qui est italien et Yann qui est polonais est-ce que il y a des méthodes de financement dans vos pays ou alors de ce que vous avez pu reconnaître à l'international en organisant des tournées ou autre chose qui sont spécifiques à ces pays des idées neuves qu'on n'a pas en France par exemple ou est-ce que c'est la même chose partout non c'est pas la même chose partout je veux dire que vous êtes 30 ans avant en respect à l'Italie de ça en fait la seule chose que je trouve c'est un groupe créatif ou des choses qu'on peut prendre au niveau des grandes scènes nationales qui ont un budget même comment ils font le budget aujourd'hui j'ai demandé aussi c'était Paco qu'il y ait un grand festival pour l'étrangère pour ramener les choses à l'étrangère parce que la direction de la scène nationale elle avait décidé de donner du budget pour ça et c'est la seule chose qu'il peut faire maintenant c'est-à-dire si tu es un artiste tu peux associer une grande scène nationale parce que tu n'as pas la manière de participer à l'Europe créative vous me dites vous devez avoir une grande structure derrière assurer des choses comme un petit il ne peut pas et alors l'autre chose c'est adresser à l'ambassade mais là il faut connaître l'ambassade et l'ambassadrice ou l'ambassadeur il faut avoir des connaissances ce n'est pas toujours évident et non et alors il faut avoir des potes à l'étrangère mais il n'y a pas un chemin il n'y a pas une institution qui t'aide ou qui te donne la route pour aller moi je connais après peut-être quelqu'un autre elle c'est un droit à droite elle connaît peut-être alors mon français c'est terrible alors s'il vous plaît Renato si tu m'aide à traduire ce que j'ai dit si ci sono delle istituzioni in italia che sovvenzionano un po' gli artisti che sono la CIA la société italienne autori editori che prevede c'est la CIA c'est la CSM italienne qui donne un petit peu à l'auteur et aussi comme l'IMAIE qui riguarda les interpretes l'interprete la société de l'interprete donne un petit peu pour les nouvelles interpretes mais vous savez quante domande arrivent ? vous savez combien de domande arrivent ? et donc quanto poco est aleatorio le finanziamento que ces ragazzi recevent ? et le budget c'est vraiment vraiment petit et il y avait un million de demandes pour ces 100 000 euros à peu près c'est tout comme disait Jan tout est important tout est important tu peux prendre 1000 euros bien sûr mais tu ne peux pas aller à l'étranger je pense c'est sûr que c'est un passage que l'Italia sta facendo versos un progresso c'est sûr que ça l'Italie c'est déjà une démarche pour progresser de ce côté mais ma que questo progresso porti poi à l'affermazione et al sostegno de la cultura que avete voi in Francia est molto d'avenir c'est ce petit pas qu'on fait et c'est vraiment qu'il y a beaucoup de roues à faire pour arriver à votre niveau c'est vrai quand on en parle il y a une question là-bas question de monsieur là-bas on en parle on n'en a pas du tout parlé mais c'est vrai qu'en France pour les projets culturels en tout cas dans le spectacle vivant les sociétés de droits d'auteur ou de représentation on va dire des droits des artistes que ce soit SACEM SACD Spédidam ce sont des aides qui sont aujourd'hui le fonds de soutien du HOV c'est à dire ce sont des organes qui aident énormément et qui aident aussi les petites compagnies les projets plus petits je ne sais pas si ça existe aussi à l'étranger mais en tout cas en France c'est vraiment un moyen qui prend une importance on vous écoute puisqu'on a parlé de l'Europe créative moi j'ai un projet qui est financé par l'Europe créative ils ont deux niveaux de financement ils ont un niveau jusqu'à 200 000 euros et un autre niveau à 2 millions d'euros alors pour les 200 000 euros ça c'est accessoire cible à beaucoup de petites compagnies mais moi je suis convaincu j'en ai parlé hier que la solution il faut briser les murs si vous continuez à tourner en ronde et demander comment on peut avoir suffisamment d'argent avec le petit nombre de gens qu'on peut mettre dans une petite salle c'est impossible ce n'est pas rentable il faut créer le public secondaire pour la diffusion du théâtre en ligne de la même façon que le sport a fait depuis 50 ans et maintenant plus de 95% des revenus des équipes de sport vient de quoi ? pas des billets qu'on vend dans les stades ça ne paie rien c'est la diffusion en ligne il y a des centaines de millions qui regardent le sport à la télévision ou en ligne si on peut créer un public en ligne qui est 10% juste 10% la taille du public en ligne pour le sport ça va révolutionner nos revenus l'argent suivra donc il faut y aller il faut créer ce public secondaire et l'Europe créative à leur crédit ils ont financé un autre programme nous diffusons cette session en ligne aujourd'hui nous le faisons gratuitement nous diffusons trois programmes par jour dans un format très avancé c'est VR 360 degrés interactif la télévision ne peut pas faire ça le cinéma ne peut pas faire ça il y a des outils digitales que nous pouvons utiliser pour recréer l'interactivité de la salle de spectacle que le film et la télévision ne peuvent pas faire et qui vont attirer les jeunes générations qui ont commencé leur vie avec des écrans interactifs donc je voulais juste dire ça c'est que l'Europe créative regarde dans ce sens là et finance de plus en plus les projets qui vont dans le sens de créer ce public audiovisuel en ligne pour la diffusion du théâtre en direct est-ce que vous pouvez juste vous présenter puisque je m'appelle John Paval et le projet s'appelle EU Arts Live et le bulletin de presse est sur les sièges de tout le monde dans le public oui bien sûr et Gabriel était fabuleuse parce que cette année quand je suis venu il y a 5 ans je suis venu à ce festival je voulais parler des gens de ce projet personne ne voulait me parler cette année en février je suis venu j'ai rencontré Gabriel Bailly qui organise cette conférence elle était merveilleuse elle a dit c'est une bonne idée viens faites partie d'une des sessions donc la mentalité pour le faire ça avance le programme que nous diffusons chaque soir j'invite 2-3 compagnies à venir jouer 10-15 minutes de leur spectacle et puis après on discute intelligemment pourquoi le spectacle et tout ça et quand je rencontre des compagnies dans la rue ils sont ravis de le faire il y a 5 ans ils n'aimaient pas même pas l'idée donc ça va venir la technologie vient la question est qui va contrôler et moi je préfère que ça soit nous qui contrôlons parce que si ce sont des puissances commerciales ils vont tout déformer et je suis totalement novice Europe créative oui l'Europe créative c'est super mais il faut être vraiment balèze pour déposer le projet qu'est-ce que c'est l'Europe créative c'est le programme de l'Europe qui finance à 50% les projets donc jusqu'à 200 000 et après à partir de 200 jusqu'à 2 millions sauf que tu dois apporter 50% de budget d'office donc si tu veux avoir 100 000 tu dois avoir 100 000 essaye de les avoir après il y a un autre problème c'est le bilan de l'Europe créative parce que ça ça peut faire couler vraiment beaucoup de personnes et si tu te trompes de 10 euros dans le bilan tu dois rendre tout ce qu'ils t'ont donné et c'est vraiment j'ai eu des amis qui ont fait des projets de l'Europe créative pour un festival la première édition ils n'ont pas pu faire la deuxième parce que le bilan leur a pris tellement de temps et tellement d'énergie qu'ils n'ont jamais fait la deuxième édition si vous avez une structure qui peut uniquement se consacrer sur le dossier et après le bilan de ce dossier mais compter trois personnes minimum en temps plein pour le gros projet là ok l'Europe créative va vous apporter beaucoup moi j'ai essayé de déposer aussi mais c'était il y a cinq ans je pense donc je commençais c'était juste l'horreur le dossier faisait 70 pages avec des questions tellement précises que je ne pouvais pas apporter donc finalement heureusement que je n'ai pas eu le financement parce que c'était pour 5000 euros et voilà ça peut être assez difficile mais une chose qui est bien dans ce qu'ils font maintenant et c'est ce qu'il faut considérer si on tape une fois sur le financement comme ça il faut que ça soit pour un projet qu'on peut rendre durable après et ils soulignent ça maintenant dans toute leur approche ils font des séminaires et tout ça c'est pas question d'aller avoir de l'argent et puis retourner et demander plus d'argent c'est pour créer l'infrastructure pour quelque chose qui peut durer et dans ce cas là on n'est pas obligé de revenir s'ils ne sont pas contents de la première fois si on a créé quelque chose qu'on peut rentabiliser à l'avenir donc c'est ça l'idée et ce que j'aime dans cette idée c'est que on ne doit pas continuer à être dépendant sur ces agences publiques pour avoir de l'argent le sport ne le fait pas on ne lit jamais dans les journaux qu'une organisation de sport a demandé de l'aide de l'état pour survivre mais ils ont énormément d'argent on parle de clubs de clubs de clubs professionnels mais eux ils soutiennent aussi des autres clubs qui sont plus petits pour leur formure les joueurs de l'avenir et tout ça parce qu'en France il y a quand même un ministère des sports il y a de l'aide pour les que ce soit par des villes des villages qui subventionnent des clubs de foot mais ce n'est pas pour leur survie la survie du sport professionnel les profits sont énormes et donc si on avait ça dans notre système ça voudrait dire qu'il y aurait plus de l'argent pour des petites compagnies parce qu'il y aurait plus de profits pour des grandes compagnies c'est-à-dire si on peut créer ce grand public qui est là qui existe qui attend notre présence en ligne les gens ils vont en ligne ils ont les infos en direct on est inondé par ça on a le sport en direct inondé par ça et si on veut des arts vivants rien à moins que c'est enregistré nous n'existons pas en ligne du tout et les gens qui trouvent la façon de créer le modèle pour établir une présence pour nous en ligne ça va tout changer et si on pouvait le faire pour les infos et on pouvait le faire pour le sport cette planète explose des arts vivants toutes les heures il y a des bons spectacles partout dans ce monde il faut simplement les mettre en ligne je me permets l'art vivant ce n'est pas l'art dans les vidéos c'est mon pensier c'est l'art vivant alors il faut attendre je pense ça me permettait un peu de philosophie je crois dans le poids de l'âme que l'âme a un poids et l'émotion il y a un poids si vous pensez à Saint-Pietro comme le pape arrive il y a des personnes là la prière et l'émotion se multiplient parce que chaque âme il y a un poids je veux dire que l'émotion ça passe pour partager dans le même endroit dans la même chambre la même émotion que mettre l'art vivant derrière un escarne c'est la porte du diable pour la commercialisation comme c'est venu pour le jazz comme c'est venu pour la musique je suis convaincu que là ça va augmenter le commerce et les revenus et les marchés par contre il faut faire beaucoup beaucoup attention à cette technologie qu'il ne va prendre pas la question importante de l'art que c'est la condivision de l'émotion c'est ça qu'on ne doit jamais perdre et on ne peut pas se vendre l'âme et la condivision au marché il faut remener le marché le grand marché à nous d'autres manières je veux dire c'est pas la télévision parce que la télévision je répète pour moi c'est la porte du diable pour avoir on va vers non nous sommes l'art vivant il faut la gente remener à l'art vivant c'est mon pensier mais je suis tout à fait avec vous pour développer la technologie pour les marchés pour avoir advertising voilà ça ça m'a combien mais c'est mon pensier on va essayer quand même Grégoire qui veut rajouter quelque chose moi je trouve qu'il ne faut pas se mettre dans une logique d'opposition sur cette question là en fait concrètement moi je vous entends parler et je suis d'accord avec vous deux et je sais et je sais que vous êtes dans le même bord en plus donc en fait vous avez les mêmes valeurs et pour moi tout l'enjeu qui est posé là c'est la question de d'une part il y a deux questions pour moi c'est la remontée de la valeur c'est ce que tu évoquais tout à l'heure c'est à dire que tout dépend effectivement le passage vers une une diffusion intense du spectacle vivant à travers des canaux de diffusion quels qu'ils soient numériques VR et tout ça pour moi l'enjeu est la question d'une part de la remontée de la valeur de l'argent en fait et là dessus je sais qu'il y a de la réflexion qui sont intéressantes en cours qui sont intéressantes sur la question de la blockchain pour faire remonter la valeur au plus près des producteurs premiers sous la forme de microfinancement et ça c'est tout l'enjeu ça va être de construire un modèle qui préserve la remontée de la valeur vers les premiers ayants droit qui sont les premiers auteurs les gens qui ont eu les idées premières et la deuxième chose c'est le fait de créer des nouvelles pratiques que l'on n'imagine pas et là je vais prendre un petit exemple c'est que moi je suis un ancien directeur de théâtre donc moi je défends absolument la relation personnelle entre des artistes vivants au plateau et un public et j'ai vu toute la magie de cela mais il se trouve qu'on a équipé on est aussi une salle de cinéma et on a équipé cette salle de cinéma d'une réception satellite et que finalement on a on peut pas faire venir les opéras de Paris on a pas les moyens financiers et il se trouve qu'on a projeté les opéras de Paris et les captations de l'opéra de Paris qui sont moi j'étais directeur de théâtre à 50 km de Paris et j'ai commencé à projeter ces opéras de Paris voilà honnêtement je pensais que ça allait être un pas très intéressant et deux qu'il n'y aurait pas grand monde et je me suis trompé voilà il faut savoir reconnaître qu'on se trompe c'est à dire que d'une part c'était passionnant notamment parce que ça montrait la coulisse et la manière dont c'était réalisé c'était inventif et c'était une autre proposition artistique que d'aller à l'opéra de Paris mais ça donnait aux gens la possibilité de toucher du doigt quelque chose qui était hybride mais qui quand même ressemblait à quelque chose auquel ils n'ont pas accès et en fait c'est un deuxième sujet ces gens là étaient à 50 km de Paris mais pour des raisons diverses et variées ils n'avaient pas accès à ces oeuvres là et donc du coup le public est venu et j'ai vu après j'ai fait des études des études de public ce n'est pas le même public que celui qui va voir le spectacle vivant que je présente dans ma salle et donc moi ça m'intéressait de capter ce nouveau public voilà et je pense que ce public là va aller à l'opéra de Paris à un moment donné voilà donc c'est pour ça que je pense que pardon de réagir comme ça et de prendre la parole aussi longtemps mais tout l'enjeu pour moi c'est d'aller chercher du public qui n'existe pas et lui offrir une expérience nouvelle et de faire confiance à ces gens là pour se faire leur propre parcours artistique qui les amènera même si c'est pour une minorité vers quelque chose qui est ce sur quoi on se bat et ainsi de suite ça c'est la première chose ou la deuxième je ne sais pas mais ça ou les deux il faut les deux en fait et puis l'autre chose évidemment la remontée de la valeur sur laquelle il faut être extrêmement vigilant et il faut se battre là dessus voilà même si c'est une question extrêmement intéressante et qui pose la question aussi de la diffusion ça peut être une des réponses effectivement à la diffusion à l'international de projets artistiques mais essayons de revenir sur la question justement des financements il y a une question là-bas bonjour bonjour je suis administrateur d'une compagnie qui joue dans les off voilà donc comme nombreux et je voulais revenir un peu sur la question du financement participatif et notamment dans le cadre de projets européens ou internationaux en général j'avais un petit peu deux questions selon vous puisque vous êtes là et que vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience qu'est-ce qui permet de mobiliser des communautés sur des projets comme ça qui ne les concernent difficilement c'est-à-dire quand c'est loin parce qu'on sait qu'on a du mal à se sentir concerné quand les problèmes sont à l'autre bout du monde donc là la question se pose un petit peu aussi quand une compagnie à Avignon veut aller se projeter très loin comment il arrive à mobiliser autour de ce projet cette fameuse communauté dont on parle un petit peu dans le web ce public on va dire qui va se sentir suffisamment concerné pour participer et un petit peu une autre question qui est est-ce qu'on va selon vous vers des communautés elles aussi européennes ou internationales de particuliers une espèce de structure internationale d'individus qui se sentirait concernés par des projets européens et non comme ça de projets nationaux qui se retrouvent dans d'autres pays est-ce qu'on va progressivement de plus en plus vers des plateformes dans différentes langues par exemple qui permettraient d'inclure des personnes issues de différents pays sur des projets communs je ne sais pas si ça vous parle comme question merci non mais ça me parle beaucoup ah oui et pardon merci beaucoup pour votre retour d'expérience je voulais vous remercier aussi d'accord alors non mais alors merci vous posez deux questions difficiles et elles sont très pertinentes difficile parce que en fait effectivement il faut se dire que la recherche et la connaissance du financement participatif on en est au début le financement participatif c'est apparu il y a une dizaine d'années et la recherche sur le financement participatif évolue s'améliore progresse mais elle avance elle aussi c'est quelque chose de récent et donc ce que je vais vous dire comme information ce n'est pas fondé sur de la recherche c'est fondé sur de la pratique ou de l'intuition et j'espère qu'un jour on aura la possibilité de partager des enjeux de recherche alors sur la question de comment aller concerner une communauté on va dire locale sur un projet qui se passe loin j'ai le sentiment que c'est très difficile je ne vais pas être nécessairement positif parce que justement si je me fie à la recherche que je connais c'est très difficile et notamment ce qui est intéressant c'est qu'il y a une spécificité au financement participatif dans le domaine du spectacle vivant et cette spécificité elle est que il y a une dimension locale qui est forte en fait dans le financement participatif pour le spectacle vivant et c'est par opposition par exemple au financement participatif pour le gaming ou le financement participatif sur l'audiovisuel en fait on se rend compte que ce qui fonctionne c'est la dimension locale et donc quelque part aller chercher de l'argent pour dire hey aidez moi à aller à l'autre bout du monde ça va poser effectivement on va être en décalage avec cette spécificité du financement participatif pour le spectacle vivant parce qu'il y a cette notion dont vous parliez tous les deux à l'instant c'est à dire c'est des individus face à d'autres des individus déjà dans le spectacle vivant ce qu'il n'y a pas dans l'audiovisuel dans le gaming etc et puis il y a des enjeux d'engagement en fait qui sont différentes et donc pour être positif je dirais que c'est à inventer c'est à inventer et peut-être pour basculer sur la deuxième question c'est effectivement se pose la question dans le financement participatif de la contrepartie et de la manière de la relation que vous allez pouvoir tisser avec les gens qui vont être qui vont donner et effectivement je pense qu'il faut imaginer enfin moi le conseil que je vous donnerais ce serait d'imaginer des contreparties qui vont pouvoir être utilisables profitables pour les gens qui vont vous donner localement je pars ici du principe que par exemple si vous lancez une collecte pour aller faire une résidence en Pologne et bien effectivement si votre compagnie est installée dans les pays de Loire vous n'allez pas réussir à toucher facilement des Polonais qui vont vous connaître et vont aller financer finalement vous aider à financer l'expérience de venir voir votre sortie de résidence en Pologne d'accord et donc du coup vous allez pouvoir vous adresser à les gens qui connaissent le travail de votre compagnie votre public et je vous encourage et ça c'est un conseil général à accumuler avec leur consentement évidemment des données pour pouvoir communiquer en direct avec votre public et à le faire sur une période pluriannuelle pour pouvoir justement concerner de plus en plus de monde et donc c'est imaginer des contreparties qui vont pouvoir être comment dire intéressantes et stimulantes pour vos donateurs qui vont être en France et qui ne pourront pas vous accompagner en Pologne voilà et aussi communiquer sur votre aventure avant très longtemps en amont pendant et après imaginez une forme de restitution et un retour après sur la deuxième question qui est sur l'émergence de communautés au niveau européen qui seraient des particuliers ou des entreprises qui viendraient utiliser le financement participatif à une échelle européenne je crois que c'est une tendance qui est en cours je perçois qu'il y a des plateformes qui s'européanisent par contre je perçois que ça leur prend du temps peut-être plus de temps que dans d'autres secteurs économiques d'autres opérateurs numériques et que ça reste beaucoup aujourd'hui centré sur des marchés domestiques dans tous les marchés dans tous les grands pays européens vous avez une, deux, trois plateformes qui sont pour la plupart locales et vous n'avez pas encore d'opérateurs européens vous n'avez pas encore le blabla car ou le je sais pas le drivey qui a été racheté par des américains depuis européens mais la raison pour laquelle les américains ont racheté le drivey c'est que c'était l'opérateur unique au niveau européen pour un service numérique européen pan-européen et je pense que ça c'est un challenge pour les plateformes nous ce qui nous intéresse chez ProArty j'en parlais à toi tout à l'heure c'est nous ce qui nous intéresserait ce serait de déployer notre système de financement participatif sous forme de mécénat de manière pan-européenne et donc c'est quelque chose sur lequel moi je commence à travailler depuis cette année et donc j'ai commencé comme bon français avec nos qualités et nos défauts donc moi j'ai beaucoup de défauts comme vous nous sommes tous français 14 juillet et donc du coup j'ai commencé par la Belgique et donc j'essaye de faire en sorte que des dons qui soient faits par des contribuables installés domiciliés fiscalement en Belgique qui sont faits sur un projet belge ou sur un projet français ou sur un projet autre européen donnent lieu à une réduction fiscale en Belgique tout en passant par ma plateforme qui est un fonds de dotation français et donc ça je suis en train de le construire mais on en est encore dans le début du début du début on va s'arrêter bientôt enfin on va terminer moi j'ai deux questions une première pour terminer qui est juste la question des multifiscalités comment on gère des fiscalités différentes entre pays comment on gère et on va faire très vite sur ces questions là mais comment on gère les aides subventions ou mécénat etc. quand on est d'un pays à d'autres est-ce qu'il faut une structure dans le pays est-ce qu'il faut comment une structure je vais prendre un exemple très précis française par exemple va pouvoir se faire aider par des aides polonaises ou italiennes je sais pas c'est lui qui parce que moi j'ai pas l'expérience j'ai pas vu en Italie j'ai pas encore vu des subventions pour aller à l'étranger qu'est-ce que j'ai c'est très difficile d'avoir des réductions des taxes déjà alors je parle évidemment dans des projets qui intéressent par exemple là et la Pologne et la France des échanges mais c'est super simple si tu demandes de l'aide à Kerfour installée en Pologne il est assujetté à la fiscalité polonaise donc il se démerde avec la fiscalité sur place il n'est pas défiscalisé en France c'est sur le pays donc on est quoi qu'il en soit obligé de diviser oui s'il y a une boîte française qui te donne de l'argent dans ton pays toute la fiscalité est relative au pays où ça se passe il n'y a aucune harmonisation comme on peut le voir aujourd'hui avec la TVA intercommunautaire par exemple il y a juste les règles sur le TVA intercommunautaire et tout mais ça ne touche pas nous comme artistes qui prenons de l'argent et les entreprises savent se démerder avec ça c'est pire parce qu'on prend la TVA au 10% en Italie pour vendre un spectacle on a un TVA à 10% par contre on achète tout à 22% d'accord et en fait moi je voulais rebondir sur le volet défiscalisation pardon réduction fiscale mécénat et tout ça c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de législation européenne sur le mécénat c'est quelque chose qui est resté de la compétence des états membres voire d'ailleurs des landers ou des communautés et ainsi de suite parce que d'ailleurs vous le savez la fiscalité demeure quelque chose qui est géré au niveau communautaire à l'unanimité et donc la seule règle que la commission européenne ait réussi à imposer c'est les règles qui empêchaient le marché commun en fait de fonctionner et et donc du coup du côté législatif réglementation dans le domaine du mécénat à ma connaissance il n'y a rien par contre Dieu merci parce que je suis un grand moi je suis très fédéraliste voilà je tiens à vous le dire je le revendique donc aujourd'hui moi je travaille sur la base d'une jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne donc un organe fédéral et comme tout organe fédéral elle elle se bat pour que la fédération se structure et et donc elle a sorti un jugement qui dit que tout don fait par un particulier ou une entreprise dans un autre état membre de l'espace économique européen donc c'est encore plus large que l'union européenne et qui aurait donné lieu à une réduction fiscale si ce don avait été fait dans l'état dans lequel le citoyen ou l'entreprise est fiscalement installé donne lieu à une réduction fiscale égale donc à celle auquel il aurait il aurait le droit adaptable dans chaque pays voilà et donc ça vous imaginez la puissance d'un simple arrêt de la cour de justice de l'union qui soudain invente un système européen pan-européen de défiscalisation le souci c'est que du coup les états membres ils ont vu arriver ce truc là et évidemment ils n'ont pas décidé tous les ministères des finances ils regardent ce truc là en disant wow mais en fait ma réduction fiscale elle va bénéficier à d'autres donc en fait ils ne sont pas super d'accord et donc l'application de cette jurisprudence ils l'ont fait vraiment de manière minimale et donc nous aujourd'hui nous c'est ProArti on a décidé de s'attaquer à ce sujet là alors on a des petits bras donc on n'a pas des gros bras on a des petits bras mais on a décidé de s'attaquer à ça parce que donc moi en ce moment je suis en train d'aller voir toutes les régions qui ont des frontières avec des états membres de l'Union en France donc je vais avoir les Hauts-de-France Grand Est voilà et je leur dis hey aidez-moi aidez-moi donnez-moi un petit peu d'argent parce que j'ai besoin d'aller financer des études état par état pour aller sécuriser la manière de mettre en oeuvre cette jurisprudence de l'Union Européenne voilà où est-ce qu'on en est et bien merci je termine sur un mot chacun parce qu'on a parlé beaucoup de fiscalité de chiffres etc si je pouvais vous demander d'un point de vue plus symbolique quel est pour vous l'intérêt l'impact qu'elle soit pour les populations ou pour les meneurs de projets du développement à l'international qu'est-ce qui on parlait tout à l'heure on est allé jusqu'à parler de paix dans le monde mais si en un mot ou deux vous deviez dire pour vous quelle est la mission de ce développement international au niveau artistique bien sûr je dis que pour moi c'est vraiment très important de ramener le langage de tout le monde à chaque pays et avoir de nouvelles créations qui seront aussi maîtrisées pour marcher dans le monde et c'est la chose importante de nouvelles créations déjà faites pour un marché international ça fera aussi de la technologie déjà existe les lunettes sous-titré et il y a beaucoup de technologies pour aider ça et la chose qui peut aider c'est mettre un peu de judice de part de tous les organisateurs de mettre un chiffre pour aider les compagnies étrangères qui n'ont pas les manières de son pays d'être hospité de chaque festival parce que même les grands festivals il faut faire sa démarche et je prends ça pour remercier Avignon Festival qui a fait deux ans qu'il a fait le focus international et je crois que c'était magnifique l'initiative qui m'a mis en relation personnellement grande richesse dans ces deux années de trouver beaucoup d'autres aspects des choses que je ne savais pas beaucoup de rencontres et c'était vraiment magnifique j'espère que ça va continuer pour la prochaine année à incrémenter et un merci spécial à qui a créé de ça à zéro c'était autre que le président de tous les conseils et c'était Gabriel que je veux remercier de tout fond de cœur pour ça Gabriel tu es en train de te faire applaudir en nombre de tout Milano et je crois de tout le monde merci Gabriel donc le dialogue on va dire on ne reparle pas de la paix dans le monde ça a déjà été autre chose Yann Jean déjà si vous voulez vraiment avoir l'accès à l'international essayez de créer des équipes internationales si vous prenez un Suisse dans l'équipe un français un belge un allemand ça vous ouvre déjà 4 pays d'office pour la diffusion parce que vous avez déjà un pied dans ce pays donc au lieu de parler uniquement de la diffusion à l'international dès que vous créez des équipes déjà vous êtes à moitié à mi-chemin pour arriver par la suite dans ce pays ce qui est notre cas de notre programme on a les auteurs de 9 pays où la langue française est une langue officielle ça vous donne la possibilité de toquer tout de suite à 9 portes à 9 gouvernements et à dire voilà travaillons ensemble parce qu'on a un projet véritablement international et voilà d'office vous comme je dis vous êtes à mi-chemin pour réussir merci alors moi j'ai un peu le conseil ou la conclusion que j'apporterai en complément c'est de dire que en fait je crois que beaucoup on a beaucoup parlé de réseau de plateforme tout ça notamment dans les précédentes tables rondes et je crois que le plus important c'est de se souvenir qu'on est le pot de fer ou le pot de terre qu'on change de position c'est à dire qu'on est toujours soit on est en mesure d'être aidé ou d'aider et il faut jamais l'oublier que les deux enrichissent ça enrichit beaucoup de recevoir et ça enrichit beaucoup de donner c'est ce qu'on essaie aussi de défendre sur cette plateforme de financement participatif c'est qu'en fait on dit qu'en neurosciences les zones du cerveau qui sont activées dans le bonheur de recevoir sont les mêmes que celles qui sont activées dans le bonheur de donner et je pense qu'il faut équilibrer il faut à la fois je pense donner beaucoup et recevoir beaucoup accepter de recevoir beaucoup pour donner beaucoup et prendre le temps de donner à des gens qui ont besoin de recevoir et prendre le temps de recevoir de la part de gens qui vous donnent et ça ça parle aussi d'avoir un minimum de solidarité et d'intelligence collective j'en appelle d'ailleurs tout particulièrement aux français moi j'ai travaillé beaucoup dans le domaine international et j'avais inventé un terme qui s'appelle tumultus gallicus alors ce jour du 14 juillet c'est peut-être pas très positif de terminer là-dessus mais c'est cette capacité qu'ont les français à se diviser et à être individualiste et donc j'en appelle aux français à être un peu plus unis et un peu moins individualiste voilà pour mieux donner et pour mieux recevoir et bien merci à Grégoire Arrel donc Jean Novak et Renato Lombardo d'avoir participé à cette rencontre merci à tous d'être venus on termine avec effectivement un groupe visiblement de Taïwan qui est juste à côté de nous ça rentre tout à fait dans le sujet merci à tous et il y a encore des rencontres à 14h30 là tout de suite non à 16h30 pardon et toute la journée ça dure jusqu'à quand Gabrielle elle est par là ou pas ? Elle est partie elle a fui jusqu'à ce soir en tout cas merci à Mathieu pour ton accompagnement et bien merci à tous très bonne journée merci à tous